Recep Tayyip Erdogan remporte les élections présidentielles turques au second tour, dimanche 28 mai. Il a obtenu 52,18% des voix. Son adversaire, Kemal Kilishdaroglu, obtient donc 47,82% des suffrages. Kilishdaroglu était à la tête d'une coalition de six parties allant de la gauche à l'extrême droite. Le taux de participation lors du second tour était de 85,72%, contre 88,84% au premier tour. Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir depuis 2003, donc depuis 20 ans, et le sera maintenant jusqu'en 2028. Il a été premier ministre de 2003 à 2014, puis élu président en 2014, 2018 et 2023. Erdogan exerce un fort contrôle sur les médias en Turquie, mais également sur la police et la justice. Depuis une dizaine d'années, il a mis en place un régime autocratique. La totalité des pouvoirs est entre ses mains. La Turquie connaît de fortes difficultés économiques, avec notamment 44% d'inflation en avril. Lors des deux élections précédentes, Erdogan avait été éludé le premier tour. La présence d'un second tour cette année est donc un événement remarquable. Mais alors comment Erdogan a été réélu malgré les difficultés économiques du pays et la dérive autoritaire du pouvoir ? Erdogan a remporté une adhésion particulière dans les campagnes, où l'inflation est moins ressentie qu'en ville. Il a su créer l'adhésion grâce à des discours portés sur l'identité turque et la grandeur nationale. Kilish Daroglou a eu 32 minutes de couverture à la télévision au mois d'avril contre 32 heures pour Erdogan. Kilish Daroglou a donc axé sa communication sur les réseaux sociaux, mais ce mode de communication n'atteint pas facilement les zones rurales. De plus, l'alliance d'opposition était très diverse et ne présentait pas de cohérence idéologique. Le dimanche 14 mai a eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle, mais aussi les élections législatives. Lors des législatives, l'Alliance populaire, la coalition soutenant Erdogan, a remporté 323 des 600 sièges. Il s'assure donc une majorité à l'Assemblée. L'Alliance de la Nation, la coalition soutenant Kilish Daroglou, a remporté 212 sièges. L'Alliance de l'Alliance A l'Alliance de l'Alliance